Bonjour et bienvenue dans cette section sur la vision. Dans cette section, vous apprendrez à créer une mentalité de visionnaire en vous-même et à penser comme un leader. C'est ce qui distingue les leaders des suiveurs. Nous allons commencer par apprendre à voir les choses en grand pour que ce que vous voulez accomplir personnellement et pour votre organisation soit parfaitement clair. J'ai passé en revue plus de 3300 études sur le leadership et j'en suis venu à la conclusion que la vision est un élément clé de la mentalité de leader. Ceux qui parviennent à voir l'immense potentiel d'une organisation et qui peuvent fixer des objectifs à long terme pour l'atteindre sont de véritables leaders. Vous apprendrez également comment trouver votre vision personnelle pour devenir leader dans votre domaine et comment servir d'exemple pour guider les autres vers votre vision d'ensemble. Je vous montrerai des techniques pour vous motiver et devenir le genre de personne extraordinaire qui encourage son entourage à suivre l'exemple. Vous pratiquerez cette compétence de maîtrise du leadership en complétant un exercice pas à pas sur qu'elle devrait et ne devrait pas être votre vision pour votre poste ou votre service ou votre organisation. A la fin de cette section, vous serez en mesure de traduire votre vision en mission derrière laquelle vos collègues et subordonnés directs peuvent se rallier. Et en fin de compte, vous menez au niveau suivant. Commençons. Dans cette leçon, nous allons parler de comment avoir une vision d'ensemble en tant que leader. Les leaders ont la capacité de prendre du recul et de voir la vue d'ensemble, alors que les suiveurs s'empêtrent dans les activités de tous les jours comme envoyer des e-mails, compléter des rapports et assister à des réunions. En fait, une étude menée par le docteur Edward Benfield de Harvard University a déterminé que l'indicateur le plus précis d'ascension sociale et économique en Amérique était la capacité de penser à l'avenir et de développer une perspective à long terme. Vous devez développer la capacité de fixer vos yeux sur l'horizon et de voir en grand. Mais par où commencer ? La première étape est de rejeter toute pensée illusoire. Ne vous fiez pas à la chance. N'espérez pas de miracles. Ne priez pas pour une exception aux principes commerciaux de base. N'attendez pas de récompenses sans effort et n'espérez pas que les problèmes s'en aillent d'eux-mêmes. Ce n'est pas en priant que vous accroîtrez votre résultat net ni développerez votre société. Comme on dit, l'espoir n'est pas une stratégie. Vous devez voir les choses telles qu'elles sont et examiner les faits, quels qu'ils soient. À la place, remplissez vos pensées de vision réaliste sur comment votre société pourrait s'améliorer. Les leaders peuvent voir l'avenir et savent clairement ce qu'ils veulent accomplir et à quoi ressemblera leur accomplissement. Ils sont capables d'exprimer cette vision d'ensemble dans le cœur et l'esprit des autres. N'oubliez pas qu'on ne peut pas atteindre une cible qu'on ne voit pas. L'étape suivante est donc de prendre le temps de réfléchir à la vision d'ensemble. Cela peut vous paraître chronophage, mais commencez à réserver un créneau horaire régulier dans votre agenda pour faire un brainstorming et clarifier vos objectifs. Réfléchissez à où vous voyez votre organisation dans un an, cinq ans, dix ans. Plus vous y consacrez de temps, plus vous serez efficace quand le temps sera venu de mettre en place vos idées. Un aspect d'avoir une vision d'ensemble implique de demander comment. Par exemple, si vous voulez que vos ventes augmentent et soient plus rentables, vous pouvez vous demander « Comment rentabiliser mes ventes ? » Peut-être que la solution est de créer un programme de coaching. Alors, comment allez-vous faire ? Continuez à décomposer votre vision d'ensemble en étapes concrètes de plus en plus petites. Maintenant, vous avez une ou deux choses que vous pouvez faire immédiatement. Dernièrement, un autre aspect important de la vision d'ensemble est de se demander « Pourquoi ? » Quand vous vous lancez dans les affaires courantes pour accomplir vos objectifs globaux, n'oubliez pas de prendre du recul et de vous demander pourquoi vous avez choisi cet objectif spécifique. Pourquoi cet objectif est-il important à vos yeux ? Vous pouvez y réfléchir davantage pendant vos futures séances de brainstorming, puisque vous avez déjà fixé un créneau horaire dans votre agenda. Mais votre boulot est de choisir quel objectif est plus important, lequel est moins important, et puis vous concentrer sur l'objectif le plus important. Nietzsche a dit « Celui qui a un pourquoi qui lui tient lieu de but peut vivre avec n'importe quel comment. » Ceci vous aidera à vous rappeler pourquoi vous vous êtes lancé dans la réalisation de cet objectif en particulier. Si vous avez fixé cet objectif pour augmenter vos revenus, demandez-vous pourquoi. Pour agrandir votre équipe ? Pour décrocher de plus gros clients ? Pour financer un nouveau projet ? Dans une vision d'ensemble, vous devez toujours être en mesure de répondre à la question « Pourquoi ? ». À présent, faites un break, car nous allons effectuer un petit exercice pour clore cette leçon et vous aider à vous ménager du temps. D'abord, sortez votre agenda ou votre téléphone et réservez un créneau régulier chaque semaine pour réfléchir à votre vision d'ensemble. Dans le cadre de cet exercice, nous allons le faire tout de suite. Ensuite, réglez un minuteur sur votre téléphone ou votre ordinateur. Consacrez 10 minutes à réfléchir à vos objectifs pour l'année, les 5 prochaines années, les 10 prochaines années. N'oubliez pas que ce n'est que le début de votre brainstorming. Vous aurez l'opportunité de rentrer dans les détails lors de futures séances de brainstorming. Enfin, réglez de nouveau votre minuteur sur 10 minutes. Cette fois, décomposez votre vision d'ensemble à 1 an, 5 ans et 10 ans en objectifs spécifiques et actions à entreprendre. Notez les actions concrètes, les individus à qui vous devez parler, les protocoles que vous devez mettre en place et les formations à organiser. Fixez aussi des dates et des échéances. Essayez d'identifier 3 actions pour chaque objectif majeur. La clé du succès de cet exercice est la constance. L'exercice ne vous prendra que 20 minutes par semaine, alors engagez-vous à le faire. Et vous commencerez à voir vos objectifs de plus en plus clairement pour en définitive les réaliser plus facilement. Bonjour, bienvenue à cette leçon sur Trouver votre vision personnelle. Lors de la leçon précédente, nous avons discuté de la vision d'ensemble et nous avons suivi des étapes concrètes pour développer des objectifs plus vastes pour votre organisation. À présent, nous allons apprendre le même concept et l'appliquer à vous personnellement. C'est une compétence importante à apprendre car vous ne pouvez pas réaliser une vision d'ensemble, encore moins visualiser les possibilités pour votre organisation, si vous n'avez pas votre propre vision personnelle. En tant que leader, vous êtes en mesure de choisir un domaine d'excellence. Tout comme un bon général choisit le terrain sur lequel batailler, un excellent leader choisit un domaine dans lequel il ou elle et son équipe pourront effectuer un travail remarquable. Quand vous vous engagez à l'excellence, vous exercez un des motivateurs les plus puissants de la psyché humaine. Plus vous pratiquez cet engagement à l'excellence, plus vous aurez facile à réfléchir et à agir comme un leader. N'oubliez pas, tous les leaders qui inspirent le changement ont comme vision personnelle d'être les meilleurs. C'est sans doute la meilleure vision de développement personnel que vous puissiez avoir pour vous-même et les autres. Excellez à ce que vous faites. Pour être honnête, nombre de professionnels ne suivent pas ce conseil. Ils ne font pas de leur mieux. Ils pensent que tant qu'ils ne sont pas pires que d'autres, ils pourront rester en activité. C'est un schéma de pensée préhistorique. Nous vivons à une époque d'excellence et les clients partent du principe qu'ils recevront une excellente qualité. Dans le cas contraire, ils iront voir ailleurs si vite que vous en aurez le tourné. En fin de compte, la qualité se résume au pourquoi. Raison pour laquelle votre vision est si importante. Pourquoi faites-vous ce que vous faites ? Pourquoi votre société vend-elle ce qu'elle vend ? Trop de commerce s'englue dans le comment ou le quoi. Comme comment vendons-nous ? Ou que vendons-nous ? Mais vous devez constamment penser au pourquoi. Pourquoi ? Un exemple d'entreprise qui illustre parfaitement cette qualité est Apple. Dans son livre, Commencez par le pourquoi, Simon Sinek explique les intentions d'Apple quand ils ont développé leurs produits dans les années 1980-90. Guidés par la vision de Steve Jobs, leur mission était de défier le statu quo et d'innover en matière d'ordinateur personnel. Aujourd'hui, les produits Apple sont systématiquement considérés comme faciles à utiliser, conviviaux et de qualité supérieure. Ce n'est pas seulement parce que les produits sont de qualité, mais parce que Apple est motivée par un grand sens du pourquoi. Ils font ce qu'ils font, et cette vision transparaît dans chaque produit créé par la boîte. Trouver et rester fidèle à votre vision personnelle entraînera une plus grande qualité dans tous les aspects de votre vie. En fonction des événements personnels, professionnels ou économiques qui se produisent, gardez à l'esprit que votre vision personnelle pourrait changer avec le temps. Cependant, si vous vous engagez à suivre ce guide, vous remarquerez que votre vision personnelle restera en grande partie la même avec le temps. Bonjour, comment s'est passé l'exercice d'énoncer de vision ? Quand je pratique cet exercice lors d'ateliers et d'autres événements autour du globe, on me dit souvent que la tâche semble écrasante au début. Mais une fois décomposée en domaine spécifique de la vie, elle devient plus facile. J'ai découvert qu'il fallait à la plupart des gens un certain temps pour modeler leur vision, jusqu'à ce qu'ils la maîtrisent. Alors ne vous sentez pas découragé si la vôtre n'est pas encore parfaite. Écrire un énoncé de vision initiale semble un peu solennel au début, mais souvenez-vous, si vous avez une idée claire de votre vision, vous saurez mieux comment aborder chaque étape nécessaire pour réaliser vos rêves. Lors de la leçon et de l'exercice précédent, nous avons parlé de comment trouver votre vision personnelle qui finira par aider les objectifs à long terme de votre organisation. Dans cette leçon, nous allons passer de la vision à l'action. À présent, vous allez vous engager à cette vision pour vous-même et votre organisation en jouant le rôle de leader en prêchant par l'exemple. Vous avez une vision d'ensemble claire, à laquelle les gens peuvent se rallier, et maintenant, il s'agit de les convaincre de s'y rallier. La meilleure manière pour vous de motiver les autres est d'être vous-même motivé. La manière la plus rapide pour que les autres soient emballés par un projet est d'être vous-même emballé. Et la meilleure manière de convaincre les autres de s'engager à réaliser votre vision est d'y être vous-même complètement engagé. Le point de départ est de vous voir comme un exemple à suivre. Voyez-vous comme une personne qui met la barre O pour que les autres suivent. Une caractéristique clé d'un bon leader est d'être exigeant envers lui ou elle-même et ses comportements. Ceci est étroitement lié à la vision et à nos applications de la loi de l'effort indirect. D'après cette loi, il est plus facile de devenir un leader en démontrant que vous possédez les qualités du leadership qu'en donnant simplement des ordres aux autres. Par exemple, un nouveau manager dans une organisation a un plan d'action pour lancer une nouvelle initiative. Il travaille dur à fixer des dates et à prendre des décisions et donne des ordres à son équipe sur ce qu'il veut qu'elle fasse exactement. Il la relance même fréquemment et l'assiste pour être sûr que chaque détail soit réglé. Bien qu'il démontre un niveau d'exigence élevé, de la diligence et de la résolution, et fasse preuve d'autorité, ce micro-management étouffe l'esprit d'innovation de l'équipe. C'est un bon manager, mais pas un excellent leader. En tant que leader, vous ne devez absolument pas devenir un micro-manager. Après avoir communiqué clairement votre vision d'ensemble et vos objectifs à votre équipe, prenez du recul et laissez-les faire ce qu'ils font le mieux. Vous les avez embauchés pour une raison. Nous en reparlerons plus tard. Laissez-les innover, faire des suggestions et prendre des initiatives. Si au lieu de faire l'important, vous leur donnez le sentiment qu'ils sont importants, ils suivront votre exemple et vous traiteront de la même manière. Un autre facteur clé de montrer l'exemple est de renforcer l'autonomie de votre équipe en l'informant de tout ce qui affecte vos règles. Les gens veulent et ont besoin de sentir qu'ils sont des initiés dans leur travail. Il n'y a rien de plus démoralisant qu'être tenu dans l'ignorance. Partager votre vision d'ensemble et personnel est un bon début pour encourager la transparence. Vous pouvez également les préparer aux changements imminents et leur expliquer les raisons. Ou vous pouvez féliciter les membres de l'équipe qui ont eu de bonnes idées ou ont fait preuve d'excellentes initiatives. Ensuite, tenez-vous comme si tout le monde vous regardait. Dans la vraie vie, les leaders efficaces prêchent par l'exemple, comme si quelqu'un les suivait en cachette. Prenez des notes et des photos de leurs moindres gestes, afin que d'autres suivent leur exemple. Ce sont vos paroles et vos actions qui en disent le plus long sur vous à votre équipe. Tout ce que vous dites et faites est amplifié par ceux qui vous admirent. Soyez très conscients de vos paroles et de vos gestes, car ils ont un impact énorme. Il suffit d'une remarque positive à quelqu'un devant toute l'équipe ou d'un e-mail de félicitations groupées pour booster le moral. C'est Dwight D. Eisenhower qui a dit que le leadership, c'est l'art de faire faire à quelqu'un quelque chose que vous voulez voir fait, parce qu'il a envie de le faire. Au lieu de vouloir que les autres vous imitent, vivez une vie qui est si admirable que les autres veulent être comme vous, sans que vous ayez à le demander. La grandeur inspire la grandeur. Cela dit, le dernier facteur qui sépare un leader qui prêche par l'exemple de toute autre personne en charge, c'est de ne pas craindre de descendre dans les tranchées et d'accompagner son équipe. Vous n'êtes pas obligé d'être le meilleur, mais votre vision intérieure et votre motivation personnelle profonde sont un bon moyen de créer un lien de confiance et de mener en première ligne. J'aimerais clore cette leçon en parlant de pouvoir. Il existe plusieurs sortes de pouvoirs professionnels, mais j'aimerais me concentrer sur deux d'entre eux, le pouvoir personnel et le pouvoir de position. Le pouvoir de position est un pouvoir qui accompagne un statut ou un poste dans n'importe quelle organisation. Si vous devenez manager dans une entreprise, certains pouvoirs et privilèges accompagnent automatiquement votre nouveau rang. Vous pouvez donner des ordres et prendre certaines décisions. Vous pouvez être un leader qu'on apprécie ou pas. Le pouvoir personnel, d'un autre côté, est le pouvoir que vous attirez à vous en raison du genre de personne que vous êtes. Dans chaque organisation, il y a des individus démesurément influents et admirés. Même s'ils n'ont pas un rang très élevé dans la hiérarchie. Ce sont des hommes et des femmes qui sont de véritables leaders en raison de leur qualité, de leur caractère et de leur personnalité. Si vous prêchez par l'exemple et suivez les étapes discutées, vous accumulerez du pouvoir personnel et le respect de votre équipe. Vous deviendrez un leader qui motive et inspire les autres à être performants à tous les niveaux, bien au-delà de ce qu'ils auraient cru possible. Félicitations, vous avez achevé cette section sur la vision. Dans cette section, vous avez appris à vous motiver en visualisant la vision d'ensemble, à fixer des objectifs visionnaires pour vous-même et votre avenir et à prêcher par l'exemple pour motiver les autres à œuvrer vers la réalisation de cette vision. On vous a longtemps fait croire que les leaders étaient ceux qui marchaient à grands pas, respirer le pouvoir et l'assurance, donner des ordres et prenez des décisions que d'autres menaient à bien. Mais souvenez-vous, même s'il est possible d'obtenir la coopération des autres en les menaçant et en les intimidant, vous n'obtiendrez qu'une coopération, un effort et une assistance sommaire. En tant que leader, votre rôle est d'exceller dans ce que vous faites. Votre rôle est d'avoir pour vision d'être exigeant dans votre manière de servir les autres. Non seulement vous incarnez l'excellence dans votre comportement, mais vous inspirez les autres pour qu'eux aussi s'engagent à cette vision d'excellence. La marque des véritables leaders est de mener par l'action. Ils sont prêts à se lancer les premiers. Ils montrent l'exemple et servent de guide. Ils font ce qu'ils attendent des autres. Et en terminant cette section et le reste de ce cours, vous serez bien parti pour devenir l'un d'entre eux. À présent, passons à la section suivante sur l'intégrité. Une des questions que j'entends souvent sur le leadership est comment rester confiant en tant que leader en situation incertaine ? Eh bien, l'un des outils les plus puissants à disposition pour décupler vos capacités est appelé visualisation créative. Lorsque vous êtes confronté à ou vivez une situation incertaine, visualisez-vous mentalement très clairement en tant qu'excellent leader. Voyez-vous, personne n'est leader dès le départ. Les gens commencent par prendre des responsabilités ou reçoivent un travail à faire et le font, puis quelqu'un les complimente et dit « bon travail ». Ensuite, ils commencent à se voir comme une personne qui se porte volontaire, accepte les responsabilités et fait ce qu'il faut. Alors, visualisez-vous complètement calme et assuré en tant que leader en toute situation. Avant de vous endormir, recourez à la visualisation et créez une image de vous-même, forte, assurée, positive et prête à prendre en charge le lendemain. On dit qu'en fin de compte, toute amélioration dans vos circonstances extérieures commence par une amélioration dans votre visualisation mentale. Si vous alimentez continuellement votre esprit d'images intérieures claires de vous-même en tant que leader, très bientôt vous commencerez à penser, à vous sentir et à vous imaginer comme un leader, ce qui s'exprimera dans votre vie intérieure.